... Je suis heureux de vous saluer ici devant la crèche qui est à la Maison des évêques de France, la Conférence des évêques à Paris, pour vous souhaiter une très bonne année 2013. Belle année dans vos familles, dans notre grande famille diocésaine, année 2013, avec tout ce qu'elle nous apportera d'imprévu et pour lequel on peut apparemment déjà dire merci au Seigneur. Quels sont les grands événements qui se profilent ? Ici tout de suite, en janvier, 9 janvier, la clôture de l'année jubilaire de Pauline Jarrico. Cette femme, cette jeune femme, jeune fille, même lyonnaise, avec son génie inventif, elle me touche beaucoup, je ne suis pas le seul certainement, et elle a inventé, elle s'est passionnée pour la cause sociale parce qu'elle a vu que les ouvriers étaient exploités de manière gravement injuste et elle dit au patron de l'époque, elle dit « Mais vous enlevez un papa à ses enfants, un mari à sa femme, vous enlevez un chrétien à son dieu d'ailleurs aussi ». Et elle a inventé aussi le rosaire vivant qui s'est répandu dans le monde entier comme une traînée de poudre. Elle a surtout inventé la propagation de la foi. Dans l'année de la foi, fêter celle qui a inventé la propagation de la foi, ça nous fait un très beau but de propager la foi à notre tour. Ce jour-là, le 9 janvier, on aura un envoyé spécial du Saint-Père, le cardinal Poupard, et on la fêtera bien. Mais j'aimerais qu'elle nous stimule tous justement dans la connaissance et la propagation de notre foi, le témoignage que nous avons à donner. J'aimerais aussi que finalement, ça ne s'arrête pas à nous et qu'elle soit donnée en modèle au monde entier et qu'un jour, elle soit béatifiée, canonisée. Enfin voilà, c'est une intention de prière que je vous confie. Deuxième grand événement de l'année 2013, c'est Diakonia 2013, donc un rassemblement national à Lourdes, une foule de gens qui viendront de tous les diocèses de France pour voir, montrer, préciser et affirmer que l'Église est vraiment une servante. L'Église est une servante parce que le Christ est un serviteur. C'est son plus beau titre biblique et il le revendique dans l'Évangile. Vous savez, quand il se met au pied des apôtres le soir du jeudi saint, lui, le serviteur de Yahvé, le serviteur de Dieu. Et alors, quand il se relève, les apôtres sont un peu étonnés. Il leur dit, vous m'appelez le Maître et le Seigneur et vous avez raison car je le suis. Si moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous aussi vous fassiez pareil. Donc, je trouve que retrouver notre vocation de serviteur, parce que l'Église tout entière est une servante, c'est un beau cadeau. C'est très important, c'est notre mission. Alors, je voudrais ici greffer une personne que j'aime bien qui est Frédéric Ozanam. Il a grandi à Lyon, il s'est marié à Lyon, il a été béatifié par le pape Jean-Paul II en 1997 lors des JMJ à Paris. Et vraiment, on peut dire que c'est un grand intellectuel et qui a pris une figure de serviteur et qui a lancé cet esprit de service à travers toutes les conférences à Vincent de Paul et beaucoup d'autres choses. Et c'est un très beau modèle pour cette année, l'année du deuxième centenaire de sa naissance, 1813-2013. Pour terminer, je voudrais parler de cette échéance législative assez importante et grave pour notre pays. Et je suis heureux qu'avec nos frères chrétiens, protestants et les autres, et avec les frères des autres religions aussi, des juifs, des musulmans, où on voit une position convergente avec beaucoup de gens, d'ailleurs aussi, de différents courants de pensée, simplement au nom de la raison humaine, au nom du bon sens, en disant « Attention, ce qui nous est donné dans notre humanité, qu'on soit un homme, une femme, et dans la réalité du mariage, c'est quelque chose de majeur. Si on le touche, eh bien ça va engendre un grand trouble à l'intérieur de notre société, avec des conséquences incalculables. » Je sais que beaucoup de monde se mobilise pour la manifestation du 13 janvier, j'en suis content. Nous les évêques, nous invitons vraiment les chrétiens à parler, à écrire, à témoigner, à manifester, etc. Mais d'abord à réfléchir en profondeur et peut-être encore plus d'abord à prier. Voilà, ça fait beaucoup d'intentions de prière que je vous confie en vous souhaitant tous une très bonne année.